Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La mécanique de l'amour, épisodes 16 et 17. En parodie à Memo, il est temps de dire la vérité, qu'il est le père d'Isabella. Memo lui dit qu'il a peur que Isabella le rejette et que Danela le prenne mal. Il dit à sa soeur, il y a aussi Ursula. Mais Enparo lui dit avec le temps, Isabella le pardonnera. Enparo finit par convaincre Memo. Ni une ni deux, il va voir directement Danela pour lui dire la vérité. Car un de son côté arrive dans le bureau de Fausto. Fausto l'interdit de sortir avec Aaron. Mais elle rappelle à Fausto qu'il a laissé tomber. Il tente de l'expliquer mais elle lui donne une bave. Eugénie le surprend. Il leur demande ce qui se passe. De l'autre côté, pendant ce temps, Memo peine à dire quelque chose. Isabella, qui joue à côté, fait une chute. Elle tombe dans la piscine et se fracasse la tête. Memo et Danela paniquent. Memo sauve la petite fille. Fausto de son côté fait croire à Eugénieau. Il discutait d'un projet avec Karen. Et jeunesse sceptique va demander à sa fille ce qui se passe avec Fausto. Karen dit à son père qu'elle ne supporte plus Fausto professionnellement. Fausto en panique vient leur dire qu'ils sont à l'hôpital car Isabella a eu un accident. Karen demande à son père ce qui arrivera de l'héritage de Fausto si Isabella meurt. Eugénieau dit à Karen qu'une partie des sous ira à Danela, le reste, à un organisme. Il demande ensuite à Karen de ne pas penser à ça. Ils arrivent à l'hôpital. Fausto arrive aussi. Il demande à Memo de partir et refuse de partir. Fausto insiste. Danela dit à son mari que Memo a sauvé leur fille. Fausto continue à s'agacer. On vient leur dire que l'état d'Isabelle est très critique, qu'elle est dans le coma. Memo pleure. Danela aussi. Fausto, lui, repense à son héritage. Et dit au docteur que sa fille ne doit pas mourir de faire le nécessaire. Danela va voir sa fille au bloc. Fausto, pendant ce temps, demande à Memo de partir. Mais il lui dit il attend Danela. Il se dispute un peu sur ses liaisons qu'il entretient avec Karen. Celle-ci arrive aussi. Karen jubile. Et dit à Fausto si Isabella meurt, il perd l'héritage. Karen voit Danela qui revient. Elle se met à pleurer pour ce qui est arrivé à Isabella. Elle va la voir. Arrivé au bloc. On pleure. Et dit à Isabella, elle la déteste tellement. Car elle est la raison que Danela s'accroche à ce mariage. Et tout l'appareil respiratoire pour la tuer. Mais une infirmière la voit. Karen embrouille l'infirmière en disant que l'appareil ne marchait pas, qu'elle voulait faire quelque chose. L'infirmière lui demande de sortir ce qu'elle fait. L'infirmière règle la machine. Memo de son côté réconforte Danela. Sa soeur la perd pour lui demander s'il a pu dire la vérité. Mais il lui dit il n'a rien dit. Il lui raconte ce qui est arrivé à Isabella. Par la suite Danela et Memo vont prier pour Isabella. Pendant ce temps, Fausto est auprès d'Isabella. Il se dit il s'en fiche d'elle. Mais elle doit vivre pour qu'il touche son héritage. Karen de son côté réconforte Danela. Memo n'en revient pas vu que c'est elle qui sort avec le mari de Danela. Fausto rejoint Danela par la suite. Et lui fait comprendre qu'il a mal pour ce qui est arrivé à leur fille. Il fait un câlin à Danela. Karen qui est jalouse s'en va. Plus tard, on part au revient à l'hôpital. Elle discute un peu avec Danela, puis elle va donner des vêtements de rechange à Memo. Fausto ne comprend pas pourquoi ils sont là. Elle traite même ces personnes de pauvres, chose qui agace Danela. Ursula de son côté apprend par Macario que Memo est à l'hôpital. Fausto lui décide de faire un tour à la maison. Il s'en va. Danela demande à Memo de rentrer pour éviter les problèmes avec sa petite amie. Mais il lui dit il reste. Il lui demande par la suite s'il peut voir Isabella et l'accepte. À la maison pendant ce temps, on part au plein pour Isabella. Amparo ne comprend pas pourquoi Memo ne lui a jamais dit la vérité avant. Macario lui demande de quelle vérité elle parle. Amparo ne dit rien. Memo, pendant ce temps, est auprès d'Isabella. Il lui parle énormément. Léo de son côté vient embrouiller Macario. Macario sort et s'y met à les écouter. Léo demande à sa sœur d'être discrète. Il lui dit elle a failli lâcher la vérité. Memo de l'autre côté dit à Danela Isabella ira mieux. Fausto arrive à la maison, Chichita lui demande la permission d'aller à l'hôpital. Mais Fausto, très en colère, lui rappelle sa place, c'est la cuisine. Ursula arrive à l'hôpital et demande à Memo pourquoi il ne l'a pas prévenu. Il lui dit c'est arrivé vite. Elle propose maintenant de rentrer au fils. Ursula ne comprend pas. Karen arrive chez le Danela, chose qui étonne Juan vu qu'il fait tard. Karen va discrètement dans la chambre du couple. Fausto dit à Karen de retourner à l'hôpital, c'est tant de Karen qui s'inquiète pour Isabella. Il lui fait comprendre que Isabella est un investissement pour lui. Il va toucher l'héritage grâce à elle, qui ne va pas laisser sa famille. Fausto finit par quitter Karen et lui dit c'est terminé entre eux. Karen ne revient pas. Ursula de son côté ne comprend pas pourquoi. Memo veut rester à l'hôpital. Ursula s'en va. Danela revient. Memo lui dit qu'il reviendra demain. Macario pendant ce temps surprend Léo et Amparo. Discuter. Il apprend donc que Memo a une fille. Mais il ignore c'est qui. Karen de son côté est en panique. Elle fait comprendre à Fausto qu'il est dingue de lui. Mais Fausto lui dit qu'il fouille ses problèmes avec Danela en venant se refuser chez elle. Mais qu'elle devient invivable. Karen menace de le détruire. Fausto n'a même pas peur. A l'hôpital, Isabella se réveille. Macario appelle Ursula pour lui dire que Memo a un secret. Danela de son côté heureuse pour Isabella vu qu'elle bouge. Elle remercie Memo. Memo l'embrasse. Il s'embrasse. Fin des épisodes. Fin des épisodes. Sous-titrage FR ?